Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit point sur la culture japonaise On va parler des sanctuaires Shinto Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors un sanctuaire Shinto c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement un lieu de culte pour toutes les personnes croyant au Shintoïsme Un sanctuaire a son propre kami qu'il vénère Un kami c'est un dieu ou une divinité japonais Les sanctuaires Shinto en japonais on appelle ça Shinja et en anglais on appelle ça Shrine A l'entrée de chaque sanctuaire Shinto on retrouve un tori Un tori c'est quoi ? C'est en fait un portail Le tori permet de passer d'un endroit impur qui est en fait la rue ou voilà l'environnement Un endroit sacré qui est le bâtiment qui est le sanctuaire en lui-même Comme vous pourrez le voir dans les vidéos suivantes à Kamakura il y a souvent un Ichiden Un Ichiden qu'est-ce que c'est ? C'est un escalier de pierre qui permet d'accéder au temple Une fois l'escalier passé vous traversez l'allée principale du temple qui s'appelle Sando Qui est souvent bordé par des toros c'est-à-dire des petites lanternes rouges ou en pierre Le long de cette allée ou avant cette allée on retrouve souvent un Shosuya Un Shosuya c'est quoi ? C'est un bassin couvert qui permet en fait aux croyants de se purifier avant d'aller prier Ensuite on a aussi le Chamucho Le Chamucho c'est quoi ? C'est tout simplement le bureau où on retrouve des Maeko ou des prêtres Qui vont vendre des amulettes ou faire le Shinsho etc Voilà c'est le petit bâtiment, la petite pièce qui permet de regrouper toutes ces activités-là Ensuite on a le Kaguraden qui est un petit bâtiment qui sert souvent en fait notamment pour les cérémonies de mariage Ensuite lorsqu'on se dirige vers le bâtiment principal on tombe souvent sur des statues de Komainu Qui sont des statues qu'on peut aussi retrouver dans les temples bouddhistes Les Komainu ce sont en fait des statues qui vont par paire Qui représentent plus ou moins des sortes de lions Et qui en fait sont là pour protéger le temple et qui sont des gardiens en fait des dieux Si vous voulez plus de détails sur le sujet je peux faire une vidéo complète sur le sujet Parce que c'est un sujet qui pourrait demander beaucoup plus de temps Mais voilà On tombe ensuite sur le Aiden et le Onden Le Aiden c'est le bâtiment de culte alors que le Onden qui se trouve derrière est le bâtiment principal du sanctuaire Alors dans un sanctuaire Shinto on retrouve deux éléments principaux dans ce bâtiment Il y a déjà le Shimenawa qui est en fait une cordelette Et le Gohei qui est en fait des bouts de papier qui sont pliés en zigzag Dans mes vidéos vous allez souvent en voir d'ailleurs En fait ces deux symboles permettent de montrer en fait qu'un kami est intégré en fait au sanctuaire Et est là pour protéger et écouter en fait l'ensemble des personnes qui viennent le prier Pour entretenir les temples on retrouve les Kanushi qui sont en fait les prêtres Shinto Avec leurs assistants qui sont les Mikko Je peux faire aussi une vidéo plus complète sur le sujet Je vais sûrement faire une vidéo plus complète sur le sujet Mais en tout cas en fait on peut distinguer le grade que ce soit des Mikko ou des prêtres Grâce en fait à la couleur de leur Akama Parce qu'un prêtre Shinto en fait ou une Mikko ont un haut de kimono blanc Et en fait ont un Akama de différentes couleurs Les Akama sont soit rouges c'est le niveau le plus faible Enfin le niveau le moins élevé dans les prêtres Ensuite il y a du turquoise, bleu turquoise Il y a violet et noir Bien sûr donc le Akama noir veut dire que la personne est très haut gradé Il y aurait potentiellement plus de 80 000 sanctuaires Shinto dans tout le Japon Alors maintenant on va passer à la partie pratique Comment doit-on se comporter lorsque l'on va dans un sanctuaire Shinto ? Alors la première chose c'est que quand vous arrivez au niveau du tori Vous devez vous incliner comme ceci poliment Ensuite vous allez jusqu'au Shosuya Ce bassin couvert pour vous purifier grâce à une petite louche Vous devez vous purifier les mains, vous purifier la bouche Et ainsi rentrer en fait dans le sanctuaire propre laver de tout péché ou de toute souffrance Cette purification est nommée en japonais Oh Harai Ensuite on va jusqu'au Aiden ou Onden Pour faire sonner la cloche qui s'appelle Shuzu Pour faire un souhait Et bien sûr pour que ce vœu se réalise il faut faire une petite offrande Dans la Saizenbako qu'on peut traduire comme la boîte à offrande Alors bien sûr dans cette boîte à offrande vous pouvez mettre les pièces que vous voulez Mais la plupart du temps on met des pièces de 5 Yen Parce que ça se prononce Goen Go c'est 5 Yen En Et Goen en fait c'est aussi une façon de prononcer le mot destiné, le destin Donc voilà c'est un peu un porte-bonheur supplémentaire pour s'assurer que son souhait va se réaliser Une fois qu'on a fait notre offrande on va s'incliner légèrement deux fois Ensuite on va taper dans les mains deux fois On fait notre souhait Et une fois que c'est fait on s'incline encore une troisième fois Et en fait cette série de gestes ça s'appelle Gachot Une fois que ça c'est fait on retourne au niveau de l'entrée du temple Pour éventuellement acheter des porte-bonheur Comme par exemple des Hema qui sont des petites plaques en bois sur lesquelles on va écrire un souhait Ou des Amaya qui sont en fait comme vous pouvez voir d'ailleurs là-bas Des flèches qui servent normalement de talisman pour détruire les démons Ou alors par exemple on va piocher des petites prédictions Voilà qui peuvent plus ou moins être positives Sachant que lorsque vous piochez une prédiction Qui est plutôt mauvaise De mauvaise augure On ne garde pas cette prédiction avec nous Il faut aller l'attacher dans un arbre ou sur un espace dédié Pour ensuite en fait être détaché de cette malédiction de ce mauvais sort On accroche ce petit bout de papier pour ne pas subir le mauvais sort Et enfin lorsque vous sortez du sanctuaire que vous repassez par le tori Vous vous retournez et vous vous inclinez une dernière fois Pour remercier les dieux et pour rentrer chez vous Il existe énormément de camis, de dieux en fait qui sont connus Mais parmi les plus populaires on peut compter notamment Ebisu ou Hatziman Dont je vous reparlerai plus tard lorsque je vous parlerai du pèlerinage des 7 temples porte-bonheur Voilà pour cette petite vidéo concernant les sanctuaires Shinto Pour savoir comment ça fonctionne, quel est le nom des bâtiments Et comment se comporter lorsque l'on rentre dans un sanctuaire Shinto J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à le mettre en commentaire Si vous avez des petites anecdotes, des petites infos complémentaires Ou que vous voulez que je vous parle d'éléments en particulier concernant le Shintoisme N'hésitez pas Sinon on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures au Japon Concernant la culture et la vie quotidienne A bientôt sur la chaîne Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501